Hé hé hé! Oh, là où est-ce? Laisse-t'écurer tranquille, voyons! Regarde! Qui arrive là là? Pas Timbaud, nous! Gilles! Gilles Timbaud! Bonjour! Comment comment, là? Comment comment, là? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Bonne ville, là! Alors, tu es un petit, un petit, pas beaucoup, juste un petit. Un petit, un petit? Un petit, un petit? Un petit, c'est-à-dire. Est-ce que les pieds me touche à terre? Oui, les pieds me touche à terre. Y'a pas d'eau, là? Y'a pas d'eau, là? Y'a pas d'eau ici? C'est solide, hein? C'est du bagadier de l'année passée, y'a foncé un peu, hein? Ha, ha, ha! On va en parler à rien. C'est du meilleur! On y a pas de champo, nous autres! Non! Je vais y goûter! OK! Tiens! Hé, t'es resté avec le... ça tremble encore? Ah ben oui, c'est parce que c'était un me fan que décorpté, là! Ah! Y'est-tu bon? Très bon! Ben, bois les toutes! Bois les toutes! Fais comment ça marche, compenseur? Ça va bien, ben, nouvelle décoration, c'est beau! Ah oui! On a surtout peinturé! Oui, c'est... Tu fais beurre un peu partout? Tu fais beurre un peu partout, une intervienne belle, justement! Moi, je fais un enterrement, moi! Tu fais un enterrement? Hein? Je suis allé voir un enterrement d'un Mitchum en Italie. C'est-tu beau, hein? C'est beau, hein? Service première classe! Oui! Ben, c'est rare, tu vois ça? Tout le monde en gondole, là! Ah! Ah! Ah, puis j'étais à venir! Oui, à venir! Ah oui! Je t'en ai envoyé un deuxième classe, ça, c'est bon! Y'a juste l'amour qui est dans le gondole, tout le monde se fait un autre! Hop! Moi, je m'en venais avec une petite histoire de bord, j'en venais, bon, y'a un client qui rentre, qui était pas mal à mûcher, il regarde la barmaid, il lui dit, « Donne-moi un jean, je souhaite!» Elle lui dit, « Tu peux pas être plus poli que ça?» Elle lui dit, « Je viens de te dire, donne-moi un jean, grosse tête d'eau!» Hein? Elle lui dit, « Je viens t'a demandé d'être plus poli! Donne-moi un jean, je vais te dire à ton boss, tu vas te mettre dehors!» Ben, elle lui dit, « Change de place avec moi, je vais te montrer comment est-ce qu'on demande ça, un jean, le gars prend la place de la barmaid, la barmaid prend la place du client, il lui dit, « Pardon, monsieur, pourriez-vous me servir un bon jean, s'il vous plaît?» Le gars dit, « Va sur le diable, fais trois fois que je t'en demande, tu vas pas m'en donner!» Il y a un gars qui se prend dans les camps en 10, la fille le regarde, je pourrais vous dire quelle sorte d'odorant que vous prenez? Elle dit, « Dites-moi le nom!» Il dit, « Aride!» Oh! Wow! Bon! On va penser, le petit Québécois qui rentre dans un magasin de Juifs, pis il demande aux Juifs, il dit, « As-tu des brassières noins?» Les Juifs, « Des brassières noins!» Tu sais bien que ça, que j'ai des brassières noins! Il dit, « Combien tu me vends ça?» Ça dépend comment est-ce que toi, t'en prends des brassières noins, ça dépend comment est-ce que t'en veux. Combien t'en as en stock? Je les prends toutes! Oh! Ils disent, « Là, si t'en prends toutes, par exemple, si t'es un bon fille, je vais te faire, je vais te faire ça pour toi, cinq piastres!» Il dit, « Je les prends toutes!» Le petit Québécois s'en va avec ça. À un moment donné, le pire du Juif, il arrive à côté de ce gars, il dit, « Stephen, c'est pas correct!» « Ah!» « C'est pas vendu assez cher, le petit Québécois!» « Qu'on se revient, qu'on se revient les mêmes!» « T'en veux plus vendre plus cher aux petits Québécois!» « T'en veux plus vendre au moins huit piastres!» « Oui!» « Je dis, « OK papa, s'il revient, je vais y vendre huit!» « Hein?» « Le petit Québécois revient deux semaines après, il dit, « As-tu d'autres brassières noins?» « Le petit Québécois dit, « Oui!» « Mais l'autre jour, j'ai chicane avec mon père parce que j'ai pas vendu assez cher!» « Là, je suis obligé de vendre huit piastres!» « À huit piastres, je les prends toutes!» « J'en ai dix mille!» « Je les prends toutes!» « Qu'est-ce que tu fais avec ces maudites?» « Parce qu'il est noir là, toi!» « Moi, je suis pas capable d'en vendre un!» « C'est bien simple!» « Dis-moi, quand j'arrive chez nous, je coupe tout l'élastique avec ça!» « Je les coupe en deux, les brassières, vous faites des capines à vous autres, les cheveux, je les vends 20 à chaque!» « Ah!» « Ah!» « Je dis «comment je t'ai d'enfant?» « Je dis «15!» « Mais tu sais, comment que ça se fait que t'as 15 enfants?» « Mais tu sais, ma femme, moi, elle est dure de la règle un peu, hein?» « Pis je disais toujours, toi et sois, on dors-tu ou quoi?» « Pis elle me disait toujours quoi?» « Oh!» « Oh!» « L'autre jour, j'étais dans les bars...» « Ça fait pas peut-être des enfants qui entendent bien, mais ça fait bien des enfants!» « L'autre jour, j'étais dans les bars, comme ça, j'étais avec le patron, « Deux coup, ils rentrent deux police avec des skis, ses épouses!» « Qu'est-ce que c'est que vous venez faire ici?» « Ils ont dit «une détente!»» « Ah!» « Ah!» « L'autre jour, la femme, elle disait à son mari, elle dit «j'étais assez fâché, cher!» « Je voulais te suivre après-midi!» « À un moment donné, ma voiture arrête en plein milieu de la route!» « J'appelle l'intro-wing, le gars m'a tiré!» « Elle dit «sais-tu comment tu m'as chargé?» « Il m'a tiré 5000$!» « 100$!» « Je m'a dit «j'ai joué un tour!» « Je me suis tenu sur les briques tout le long!» « Oh!» « Le gars, le jeudi, vous savez, le bon petit travaillant qui part le jeudi et qui va porter sa paye à sa femme. À un moment donné, en chemin, il y a une femme qui est arrêtée, il fait des babayes, le gars arrête, elle a une crevaison, elle a dit «pouvez-vous m'aider un peu?» « Comme 99.9, les femmes changent pas de tape, il l'aide un peu, il a tout changé!» « Ah!» « Elle dit «monsieur, vous avez été assez gentil avec moi, venez chez nous, je vous paye un drink!» « Le gars arrive chez la madame en question, un drink, deux, drink, trois, drink, sept, huit, neuf!» « À un moment donné, il fait 9 heures de joie, ma femme!» « Elle dit «faut que j'en serre juste un autre, vous avez été trop gentil!» « Mais là, il en serre un trip!» « Le gars, à un moment donné, il bouille le trip, hein, pis elle arrive avec un beau déjeunier, pis il s'endort!» « Le lendemain matin, il se réveille à 6h15, pis il dit à la femme, il dit «fait de bien je m'en ai chez nous!» « Mais avant de partir, il dit «ma femme m'attend, pourriez-vous me rendre un service?» « Elle dit «oui, quoi, avez-vous un bout de craie?» « Elle dit «oui, passez-moi l'épingle un bout de craie, pis tu le mets sur l'épaule, euh, sur l'épaule de l'oreille!» « Pis ça va chez lui, rentre chez lui, sa femme, elle dit «veux-tu de bien toi?» « Fait de noisant pas, mon amour!» « En sortant du bureau, j'arrive, il y a une femme qui avait une crevaison, je lui ai aidé!» « Là, je suis arrivé chez là, il m'a payé un drink, deux, drink, trois, drink!» « Moi, il y a un trip, il est arrivé avec un déjeunier, je sais plus qu'est-ce qui s'est passé!» « Ah! Encore la crève de mon amour le matin!» « Bien contre les mots, mes enfants! Il a été condamné par la cour à payer tellement une grosse pension à sa femme qu'il l'a mariée hier!» « C'est une grosse pension, toi?» « Oui! Oh! Bonjour, vous parlez en direct!» « Arthur! Un moment, je connais-tu un Arthur?» « Arthur? Ça me surprends que ça soit venu!» « Hello?» « Arthur! Maintenant, c'est ça que tu me parles au téléphone, toi!» « Tu n'es pas sérieux?» « Bien Arthur, je te félicite!» « Quoi?» « Bien parfait, Arthur! Mais tant mieux pour toi! Félicitations!» « OK, c'est ça, c'est bon, là!» « C'est un matchup, Arthur!» « Je ne pensais pas que tu parles au téléphone, imagine-toi, je la rencontre hier!» « Je suis découragé, je n'ai pas d'argent, rien!» « Il était à peu près 9 heures, il a rejoint!» « Là, je m'en vais me jeter devant le métro!» « Puis, il t'appelle?» « Ben oui, c'est jeter devant Richelieu!» « Bon minuit, trois heures, l'enfant!» « Wow!»